La batterie de votre MDX Type S est montée dans le compartiment utilitaire. L'accès à la batterie et à la façon de procéder à un démarrage secours sont donc inhabituels. Du côté gauche du compartiment utilitaire, il y a un petit compartiment fermé avec deux boutons. Pour accéder à la batterie, tournez les boutons afin de déverrouiller le couvercle du compartiment de la batterie. La batterie est maintenant visible. A noter que dans ce modèle, la trousse de réparation de pneus est aussi rangée sous le plancher de chargement. Pour accéder à la trousse de réparation de pneus, soulevez le couvercle du plancher de chargement et tournez les boutons pour retirer le couvercle de la boîte à outils. Bien que la batterie se trouve dans le coffre, le véhicule est conçu pour permettre un démarrage secours facile et sûr depuis le compartiment moteur. Avant de connecter les câbles de démarrage secours, assurez-vous que les accessoires électriques, chaînes sonores, éclairages, etc. sont éteints. Assurez-vous de plus que l'allumage est en position OFF. Dans le compartiment moteur, ouvrez le couvercle de la boîte de démarrage secours. Connectez le câble de secours positif, normalement identifié par du rouge, à la borne positive, se trouvant dans la boîte de démarrage secours. Ne connectez ce câble à aucune autre pièce et assurez-vous que le contact de métal à métal est bon. Cette consigne vaut pour toutes les connexions de câbles. Connectez l'autre extrémité du câble à la borne positive de la batterie du véhicule de secours. Avec précaution, connectez le câble de secours négatif, normalement identifié par du noir, à la borne négative de la batterie du véhicule de secours. Connectez la pince restante du câble négatif à la borne de masse, identifiée par les lettres GND, situées du côté droit du compartiment moteur du MDX type S. Ne connectez ce câble à aucune autre pièce. Puis, assurez-vous que le moteur du véhicule de secours tourne. Avant de faire démarrer le moteur de votre MDX type S, il est préférable de hausser légèrement le régime moteur du véhicule de secours. Tentez maintenant de faire démarrer votre moteur. Après que votre moteur a démarré, retirez les câbles de secours dans l'ordre suivant. Il est important de savoir que la boîte de démarrage secours de votre MDX type S ne peut pas être utilisée pour faire démarrer un autre véhicule. Vous ne devez pas non plus l'utiliser pour charger la batterie de votre MDX type S. Elle doit uniquement servir au démarrage secours. Vous pouvez cependant procéder au démarrage secours d'un autre véhicule en connectant les câbles directement aux bornes de la batterie dans le coffre. Assurez-vous de suivre les procédures du fabricant du véhicule que vous voulez faire redémarrer. Vous trouverez dans votre manuel du propriétaire toute l'information sur le démarrage secours de votre MDX type S, ainsi que les précautions de sécurité à employer. Sous-titrage ST' 501